J'espère que vous allez très bien. Nous voici encore à une autre présentation de l'outil qu'on appelle Copy for Trader. Aujourd'hui, nous allons voir le thème comment gagner de l'argent dans les crypto-monnaies et de façon précise les erreurs à ne plus commettre et la solution à adopter. Tout de suite, je voudrais dire ceci. S'il y a parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu ici pour la première fois et qui est en train de suivre cette présentation pour la première fois? Levez juste la main dans le chat ou mettez simplement dans le chat si vous êtes ici pour la première fois. Vous pouvez mettre ça dans le chat. Qui sont ceux qui sont là pour la première fois et suivre cette présentation aujourd'hui? C'est quelqu'un qui vous a invité? C'est la première fois que vous êtes là. Alors, nous allons commencer. Si vous êtes ici, il est très important de comprendre que nous voulons entrer dans le monde de la crypto-monnaie. Et si vous êtes déjà amateur, c'est que vous vous essayez à ce monde de la crypto-monnaie. Je pense que cette présentation est à point nommé. Si vous êtes débutant, que vous aspirez à vous lancer sur le marché de la crypto-monnaie parce que vous avez certainement appris chez un ami que la crypto-monnaie est vraiment un marché intéressant et ça vous dit de vous lancer. Cette présentation, elle est faite pour vous. Ce que je vous demanderai simplement, c'est de bien suivre la présentation, de noter les différentes questions que vous aurez. Et ensuite, nous allons vous fournir des éléments de réponse pour mieux approfondir la présentation. Alors, le marché de la crypto-monnaie, ce que vous devez comprendre tout de suite, c'est ce qu'on appelle crypto-monnaie. C'est en quelque sorte une monnaie cryptée qui aujourd'hui n'est pas différente de la monnaie que nous connaissons tous, c'est-à-dire les billets de banque ou les pièces d'argent que nous connaissons. C'est une monnaie qui n'est contrôlée par aucune banque centrale. C'est une monnaie qui n'est contrôlée par aucun État. Et c'est en quelque sorte des moyens aujourd'hui par lesquels vous pouvez faire des transactions à des moments donnés, sans passer par la banque centrale ou l'État, tout ça là. C'est un marché vraiment accessible à tous, comme j'ai l'habitude de dire, que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez jeune, étudiant, employé, fonctionnaire, quelque part indépendant. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 heures et accessible à tout le monde sur n'importe quel devis, c'est-à-dire sur portable ou sur ordinateur ou sur tablette. Donc, quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas un ordinateur, la crypto-monnaie, ce n'est pas mon truc. Non. Si vous avez déjà un portable Android ou iPhone, c'est déjà bon pour vous. Vous pouvez déjà vous lancer sur ce marché de crypto-monnaie. Et c'est un marché vraiment rentable du point de vue évolution. Aujourd'hui, si vous investissez dans les crypto-monnaies, vous avez de la forte chance de faire des fois 10, fois 30, même fois 100, selon une période donnée en fonction de la crypto-monnaie ou des crypto-monnaies dans lesquelles vous aviez investi. À partir de là, vous allez voir que beaucoup de personnes se sont lancées sur ce marché et sont en train véritablement de gagner de l'argent. Et ce que nous sommes venus voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez aussi profiter de tout le potentiel caché derrière ce marché pour quand même faire un peu de plus-value. Et vous devez comprendre tout de suite que c'est aussi un marché volatil, c'est-à-dire c'est un marché qui fluctue, soit à la hausse, soit à la baisse, et ce qui explique vraiment que c'est un marché risqué. C'est un marché risqué et quand on parle de risque, il ne faut pas se lancer qui veut, mais qui peut et qui a vraiment les bases, les notions importantes. C'est un marché en pleine croissance parce que chaque jour, il y a de nouvelles monnaies qui naissent. Et comme ça, il y a des projets qui accompagnent chacune de ces crypto-monnaies dans plusieurs domaines. On a des crypto-monnaies qui sont dans le domaine de la santé. On a des crypto-monnaies qui sont dans le domaine de l'informatique. Des crypto-monnaies dans le domaine de l'environnement, tout ça. Bref, c'est un marché du futur. Aujourd'hui, il est démontré que dans les années à venir, les monnaies de banque ou les billets de banque risquent de disparaître et vont laisser place aux monnaies virtuelles. Alors, quelles sont les erreurs que beaucoup commettent lorsqu'il s'agit des crypto-monnaies ? Il y a certaines personnes, parce qu'ils ont entendu parler de crypto-monnaies, ils vont se lancer sans connaissance, sans vraiment se faire former ou acquérir les compétences, les notions de base qu'il faut. Et vous allez les voir, ils vont se lancer tout seuls. Et lorsqu'ils se lanceront tout seuls, ils vont commencer à investir n'importe comment sur les crypto-monnaies, ils vont commencer à acheter n'importe quelle crypto-monnaie et paf, ils vont perdre leur argent. Et c'est là qu'ils vont conclure, non, ce truc-là, ça ne marche pas. Cette affaire-là, c'est de l'arnaque. Non, j'en ai acheté. On m'a dit que le bitcoin, ça prend de valeur. Quand on l'achète, depuis que j'ai acheté ça, ça ne fait que baisser de valeur. Comme un monsieur m'a contacté aujourd'hui, il y a une crypto-monnaie qu'on lui a demandé d'acheter, qu'un ami lui a demandé d'acheter, qu'il a acheté, on appelle ça pétron. Il a acheté et le truc a quitté 5 000 dollars pour venir à 800 dollars. Il a commencé à crier pour dire non, que c'est de l'arnaque. Alors, c'est une erreur que beaucoup commettent. Ils se lancent tout seuls et commencent à investir n'importe comment sans vraiment prendre le temps d'acquérir les bases de la crypto-monnaie. et ils finissent par abandonner. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, je voudrais que vous remerciez simplement celui qui vous a invité à cette présentation, parce que vous allez découvrir les erreurs que vous venez de voir et ensuite, quelle est la meilleure solution que vous devez adopter pour gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies sans perdre votre argent, sécuriser votre argent et être au contrôle de votre argent. Alors, le véritable problème que vous allez rencontrer sur ce marché, c'est quoi? Il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations sur Internet. Il y a trop d'informations sur Internet, ce qui fait que vous serez surchargé. Allez sur Google simplement, tapez crypto-monnaies, quelles sont les crypto-monnaies achetées, allez sur YouTube. Vous allez tellement voir d'informations que vous risquez, n'est-ce pas, d'être confus. Vous ne saurez plus quoi faire, quelle est finalement la bonne information à suivre. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est qu'il y a trop de faux traders, entre guillemets. Beaucoup se proclament comme étant des traders et viendront vers vous pour vous dire, donnez-moi votre argent, je vais multiplier ça pour vous d'ici trois mois. Donnez-moi un million, je vais vous ramener trois millions d'ici trois mois. Et comme ça, beaucoup tombent dans ces pièges et finissent par se faire arnaquer simplement. Autre problème, c'est qu'il y a trop de fausses monnaies aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude de crypto-monnaies qu'il faut juste se lancer dans l'achat ou l'investissement de crypto-monnaies sans vraiment prendre le temps de savoir quelles sont les vraies monnaies dans lesquelles il faut investir. Il y a des monnaies dans lesquelles, quand j'avais connu le marché des crypto-monnaies en 2016, tout au début, j'ai investi dans certaines crypto-monnaies. Selon les informations que j'avais apprises sur Internet, à la date d'aujourd'hui, ces crypto-monnaies n'ont pas changé de valeur. Elles restent toujours à la même valeur depuis 2016. Ce n'est pas pour ça que nous voulons investir. On investit pour avoir de la rentabilité. Du coup, la question importante, c'est de quoi investir avec cette multitude de crypto-monnaies? Quelles sont les crypto-monnaies d'avenir? Quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez investir votre argent aujourd'hui et sécuriser votre investissement et assurer votre rendement, peut-être fois 10, fois 20, fois 30 ou fois 50, fois 100 en fonction du temps? Et donc, comment investir dans cette crypto-monnaie? Quelle est la meilleure stratégie pour diversifier son portefeuille? Si vous avez un capital de 500 dollars, comment il faut répartir et dans quelle crypto-monnaie il faut mettre 50 % de votre capital, 20 % de votre capital, 25 % de votre capital, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la troisième chose, c'est qu'il faut limiter les pertes et augmenter les gains au maximum. J'ai l'habitude de dire aux gens, l'argent que vous gagnez aujourd'hui, l'argent que vous avez, ce n'est pas à gaspiller ou à jeter par la fenêtre. L'argent que vous avez aujourd'hui, c'est pour l'investir et assurer un bon rendement pour votre investissement. Parce qu'il ne sert à rien qu'un cultivateur aille au champ et semer des graines de maïs dans l'espoir que les oiseaux viennent picoter pour détruire sa semence. Donc, votre argent doit être vraiment investi dans des choses sues, histoire de garantir un bon rendement pour vous. Alors, quelle est notre solution que nous sommes venus vous apporter, que nous sommes en train d'adopter avec des preuves que vous verrez tout à l'heure par le partage de nos comptes, de notre back-office? Avec cette solution, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour aller vous faire former chez des experts en trading de crypto-monnaie. Vous n'avez pas besoin d'aller acquérir des compétences extraordinaires auprès de ces traders professionnels. Vous n'avez pas besoin non plus d'acheter ce qu'on appelle des signaux parce qu'il y a des groupes où on vous dit, on vend des signaux, nous sommes des traders. Nous, on vous envoie des signaux que vous allez acheter et prendre des positions sur votre compte de trading. Tout ça, c'est du chinois. Vous n'avez pas besoin de ça et vous n'avez pas besoin de savoir même traiter vous-même. Vous n'avez pas besoin même d'essayer de le faire. Avec cette solution, vous avez la simplicité, la fiabilité et aussi la rentabilité qui est au rendez-vous. Et depuis que nous avions commencé, on a des témoignages de ces personnes qui ont fait confiance comme nous à Copy for Trader et sur leur compte, ils n'ont jamais, ils n'ont pas encore perdu un seul dollar. Tout à l'heure, je vais vous montrer la capture de l'un de, un compte de l'un de nos fioles qui est en train vraiment de célébrer ce business. Alors, c'est quoi Copy for Trader? Copy for Trader, c'est... En quelque sorte, une plateforme de trader professionnel. Ça veut dire que si vous êtes trader professionnel, vous avez aussi la possibilité d'aller travailler à Copy for Trader. Et quel sera votre rôle? C'est-à-dire, vous devenez trader sur la plateforme et d'autres personnes qui ne s'y connaissent pas vont commencer à copier vos trades pour que cela se reproduise sur leur compte. Et si vous êtes un débutant, vous êtes amateur et que vous êtes aspirant, Copy for Trader est fait aussi pour vous, pour des gens qui ne s'y connaissent pas et qui ont envie vraiment de se lancer sur ce marché. C'est en quelque sorte un outil de Copy Trading. Et le Copy Trading, comment ça fonctionne? Il y a des traders professionnels d'un côté qui ont de l'expérience parce qu'ils le font depuis des années. Ils ont de l'expertise dans ce qu'ils font. Ils ont la connaissance qu'il faut. Ils ont les compétences qu'il faut. Et ils ont aussi les stratégies qu'il faut. Parce que lorsqu'on parle de trading ou investissement en crypto-monnaie, ce n'est pas juste la connaissance qui compte. Tu peux avoir une connaissance et tu te dis, je suis trader professionnel depuis 20 ans et tu ne feras que des pètes parce que ta stratégie n'est pas la bonne. Et aujourd'hui, on défie quiconque. Dès qu'il est trader, il peut témoigner qu'il y a des pètes qu'ils font. Donc, avec Copy Pro Trader, en tout cas, depuis que nous avions commencé, on n'a pas encore perdu un seul dollar sur notre compte. Parce qu'ils ont des stratégies gagnantes et ils savent quelle crypto-monnaie il faut acheter, quand est-ce qu'il faut l'acheter, quand est-ce qu'il faut la vendre et quand est-ce qu'il faut vraiment aller sur le marché ou sortir du marché. Et de l'autre côté, nous qui sommes débutants ou amateurs ou simplement aspirants, nous allons simplement copier l'expérience des autres, l'expertise des autres, les stratégies des autres au travers de leurs différentes positions d'achat ou de vente qu'ils prennent sur leur compte à eux et cela se reproduit, n'est-ce pas, sur notre compte sans que nous n'ayons à trader nous-mêmes, sans que ce trader n'ait assez à mon compte ou à notre compte, sans que ce trader ne sache même que quelqu'un est en train de copier lui ses actions. Parce que c'est un système qui est connecté à travers ce qu'on appelle API, qui vous permet simplement, comme un miroir, de refléter l'image qui est derrière ou devant le miroir. Alors, voici un exemple de capture d'un compte de copie pour trader. Ce fule, il s'est inscrit, je pense, le 21, il s'est inscrit le 20 et le 21 déjà, les trades ont commencé. Vous pouvez voir là où on a mis, buy price, quantité. Là où on a mis, la date, vous voyez la date. Vous pouvez voir tout ce qui envahit ici, le pourcentage de profit. Tout ce qui envahit ici, c'est le pourcentage de profit. De l'autre côté, ce sont les gains. Et vous pouvez voir, depuis le 21 jusqu'à la date d'aujourd'hui, j'ai arrêté la capture à la date de 25 parce que je l'ai pris le 25 pour faire une formation. À la date d'aujourd'hui, le trader à qui nous avions relié, pour lequel nous avions relié, le compte n'a pas encore fait une perte. Ce trader n'a pas encore perdu un seul dollar sur le compte de notre fure. Et même sur mon compte et sur le compte de plusieurs qui nous ont fait confiance. Vous pouvez donc voir, ils savent quelle crypto-monnaie acheter. Ils savent quand est-ce qu'il faut l'acheter. Ils savent quand est-ce qu'il faut fermer. Et ils savent comment le faire pour s'assurer qu'il y a des gains. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ce trader, il n'a pas assez à votre compte. Lui, il a son compte à lui qu'il gère. Et l'objectif, c'est de faire des gains sur son compte à lui. Parce que grâce au système d'API, votre compte est relié à son compte. Chaque action que lui prend sur son propre compte se reproduit exactement sur votre compte. Donc, s'il est en train d'acheter du Bitcoin sur son compte pour 2000 dollars, par exemple, votre compte aussi va acheter du Bitcoin suivant le montant que vous auriez défini au préalable. Et comme ça, vous bénéficiez donc de son expertise parce qu'ils ont pris le temps d'analyser le marché pour voir la tendance, si la tendance serait à la hausse ou à la baisse. Ils ont pris le temps d'analyser les indicateurs pour voir, oui, c'est le moment d'acheter. Et quand ils achètent ou quand ils vendent, c'est qu'ils font des profits sur leur compte. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour commencer à bénéficier de CopyPort Trader? La première étape, c'est l'inscription. Vous vous inscrivez grâce au lien d'un affilié. Un affilié, c'est qui? C'est quelqu'un qui a commencé à utiliser l'outil et qui a donc reçu la licence de faire la promotion et de vendre l'outil au fait. Et lorsque vous prenez le lien d'inscription, vous vous inscrivez. Une fois inscrit, vous allez, n'est-ce pas, payer un abonnement. Vous allez payer un abonnement qui est de 99 dollars par mois. 99 dollars par mois, avoir tout ce que vous allez utiliser ou tout ce dont vous allez bénéficier, c'est vraiment un prix forfaitaire. Et rester jusqu'à la fin, quelqu'un peut se dire, 99 dollars par mois, ce n'est pas petit. Il y a une stratégie derrière pour que vous ne sortiez plus cet argent de votre poche. Après avoir activé votre compte grâce à votre abonnement, vous allez maintenant créer un compte Binance ou Kraken ou H-I-T-B-T-C. La plateforme qu'on appelle Binance, c'est une plateforme internationale, la mieux sécurisée sur laquelle on fait du trading en crypto-monnaie. Ensuite, une fois que le compte est créé, vous avez jusqu'à alimenter votre compte d'un montant que vous auriez vous-même choisi. Et ce montant, c'est en fonction de ça que le trader prendra des positions pour vous et c'est sur ça que vous allez pouvoir calculer le rendement. Du coup, c'est vous qui décidez combien vous voulez alimenter. C'est comme une banque. Vous amenez votre argent à la banque pour garder dans le compte d'épargne ou dans le compte courant. C'est vous qui définissez le montant à déposer à la banque. Alors, une fois que le compte est alimenté, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez choisir un trader parce qu'il y en a six. Il y a six traders à copier pour trader. Et une fois que vous choisissez le trader de votre choix, vous allez maintenant connecter votre compte à son compte à travers votre adresse API. Si vous restez jusqu'à la fin, peut-être à la fin de la présentation, on va vous montrer rapidement comment connecter tout ça. Pour ceux qui voudront, vous pouvez contacter celui ou celle qui vous a aussi invité. Une fois que tout ceci est fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous croisez simplement les bras et vous allez commencer à observer sur votre compte des gains de façon journalier ou en fonction des actions que prend le trader, soit d'acheter une crypto-monnaie, soit de vendre la crypto-monnaie. Et ces actions vont se reproduire sur votre compte et vous allez juste constater les gains. Votre argent se multiplie pour vous. Alors, quels sont les avantages à utiliser CopiPoTrader? Premier avantage, vous gagnez du temps. Si vous devez vous-même vous asseoir pour suivre une bonne formation en trading crypto-monnaie, ça prend du temps. Et il faut de l'argent. Donc, vous pouvez profiter des années d'expérience de certaines personnes et gagner de l'argent sans difficulté. Vous n'avez pas besoin de recréer la roue. Profitez-y des expériences de quelqu'un. Deuxième avantage, vous êtes certain de faire des gains. Comparativement au fait que ce soit vous-même qui voulez essayer de faire le trading, je défie quiconque veut essayer. Vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre énormément si vous ne savez vraiment pas faire. Ici, vous avez l'opportunité, donc, vous avez l'assurance de faire des gains parce qu'il s'agit ici des traders professionnels. Troisième avantage, vous avez 100% le contrôle de votre argent. Vous avez le contrôle de votre argent comparativement aux autres plateformes ou sociétés dites d'investissement qui vous proposent des plans d'investissement. Une fois votre argent déposé, vous ne pouvez plus retirer votre argent. Et votre argent n'est pas donc en sécurité. Vous n'êtes plus au contrôle de votre argent. Mais avec Copy for Trader, votre argent n'est pas chez Copy for Trader. Copy for Trader est juste un outil que vous utilisez pour gagner de l'argent sur votre compte Binance. Donc, en quelque sorte, votre compte Binance est à 100% sécurisé, à 100% indépendant de Copy for Trader. Donc, s'il arrivait un jour que Copy for Trader étant outil, arrête de fonctionner, votre compte Binance est toujours accessible et vous allez juste retirer votre capital plus les gains que vous auriez déjà à faire grâce au trading. Donc, ici, Copy for Trader n'est pas une plateforme d'investissement qui vous propose des plans d'investissement, encore moins une société de Ponzi qui vous dit, amenez, si vous déposez 100 dollars dans trois jours, vous allez gagner tel montant. Non. Vous créez votre compte de trading sur Binance. Et nous allons vous aider à relier votre compte à un des traders de Copy for Trader grâce à l'API et ensuite, vous allez générer de l'argent sans dépendre de Copy for Trader. Même s'il arrivait que cet outil n'existe plus, votre compte est toujours là et vous pouvez retirer votre argent. Ensuite, vous gardez 100% des gains. Comparativement aux autres plateformes où vous déposez votre argent, on vous reverse un certain nombre de pourcentages. Mais ici, tous les gains de trading que le trader fait suite à cette position, c'est vous qui les gardez parce que cela est reversé directement sur votre compte. Ne vous cassez pas la tête pour vous demander, mais qui paye ces traders professionnels? Ce n'est pas vous qui les payez, mais l'abonnement que vous faites permet à Copy for Trader de rémunérer ces traders professionnels en fonction du nombre de personnes qui les suivent. Et autre avantage, c'est que vous pouvez devenir affilié. Devenir affilié, c'est simplement parler de l'outil autour de soi, inviter les gens à découvrir l'outil et à commencer à utiliser l'outil. Et une fois que c'est fait, vous allez, n'est-ce pas, générer d'autres revenus de façon accumulée. Et quels sont les différents bonus que vous gagnez avec Copy for Trader? Le premier niveau de bonus s'appelle bonus direct. Lorsqu'on parle de bonus direct, vous gagnez 21 dollars pour chaque personne que vous inscrivez et qui commence à utiliser l'outil. 21 dollars. Et comme c'est un abonnement, il doit renouveler l'abonnement chaque mois avec les 99 dollars. Du coup, vous prenez 21 dollars chaque fois qu'il renouvelle aussi son abonnement. Si vous avez 10 personnes qui utilisent l'outil, ça vous fait 210 dollars par mois. Ajoutez au gain que le trading serait en train de vous générer là-bas. Ensuite, on vous dit, à partir de votre deuxième niveau jusqu'au septième niveau, tous ceux qui seront inscrits à votre fuel direct, ils seront donc vos fuel indirects. Copy for Trader vous revest 7 dollars sur les 99 que ceux-là vont payer pour chaque personne inscrite au niveau 2 jusqu'au niveau 7. Donc, si par exemple, j'inscris M. Batcha, M. Batcha, je vais gagner 21 dollars sur lui. Si M. Batcha inscrit une personne, M. Batcha va gagner 21 dollars sur cette dernière et moi, je gagnerai 7 dollars sur cette personne. Et comme c'est un abonnement, si M. Batcha renouvelle son abonnement, moi, je vais prendre encore 21 dollars sur le renouvellement. Si le fuel de M. Batcha renouvelle, je prendrai 7 dollars sur ce fuel et M. Batcha va prendre 21 dollars sur ce fuel. Ainsi de suite jusqu'au septième niveau. Et autre chose qu'on nous dit, vous pouvez gagner de l'argent en longueur comme dans la profondeur. Si vous arrivez à recruter personnellement 15 personnes qui, à leur tour, recrutent chacune 5 personnes, vous allez donc devenir top affilié. Et désormais, vous ne gagnez plus 7 dollars, vous allez commencer à gagner 10 dollars jusqu'au niveau infini. Et la quatrième forme de gagner de l'argent ici, c'est le gain du trading en fonction, bien sûr, de votre budget et des résultats du trader choisi. À ce niveau, j'aimerais répondre à une question qui vient souvent. On nous pose la question, quel est le pourcentage de rendement par mois ou par semaine? Si nous sommes sur le marché des crypto-monnaies, il n'y a pas un rendement fice, il n'y a pas un taux fice. Une semaine, le trader peut gagner, par exemple, c'est juste un exemple, jusqu'à 25 % pour vous. L'autre semaine, il peut faire 30 %, il peut faire 20 %. La semaine d'après, il peut faire 50 %, il peut faire 30 %. Donc, il n'y a pas un taux fice de rendement. Mais à la fin du mois, quand vous auriez fait le calcul, vous allez voir que vous êtes en vert, c'est-à-dire que vous êtes en gain. Mais vous ne serez jamais dans le rouge. Et donc, ces bonus, comme je l'ai dit, sont en forme récurrente. Ça deviendra comme un salaire de façon détaillée. Vous gagnez de l'argent grâce à l'affiliation. Grâce aux personnes que vous amenez à utiliser l'outil au premier niveau, deuxième jusqu'au septième, et même à partir de juste à l'infini, si vous devenez top affilié. La deuxième façon de gagner, c'est le trading, parce que vous faites fructifier votre argent grâce à l'expertise d'un trader professionnel que vous auriez choisi. Ensuite, faisons un petit calcul. Si, par exemple, vous êtes là et vous inscrivez, n'est-ce pas, vous inscrivez 15 personnes. Vous inscrivez Jean, vous avez 21 dollars. Vous inscrivez Jacques, vous avez 21 dollars. Vous inscrivez 15 personnes. Ça vous fait donc 21 dollars fois 15, ce qui fait 315 dollars que vous prenez d'abord. Et ensuite, si ces 15 personnes renouvellent leur abonnement le mois qui suit, vous gagnez encore 315 dollars. Ça devient comme un salaire pour vous, mensuel. On dit maintenant, si les 15 recrutent chacune 5 personnes, c'est-à-dire si Jean recrute 5 personnes, si Jacques recrute 5 personnes, si Isidore recrute 5 personnes, vous allez avoir 7 dollars parce qu'ils sont au deuxième niveau. Donc, ainsi de suite, ça fait 7 dollars fois 5 fois 15, ce qui fait 525 dollars par mois, en plus d'abord de ces 315. Donc, ça vous fait banalement 840 dollars que vous aurez d'abord par mois. Et à partir de là, vous êtes devenu top affilié et vous allez commencer à générer des gains en illimité. De façon résumée, voilà comment ça fonctionne. Première étape, inscription. Deuxième étape, abonnement. Troisième étape, création de comptes Binance. Quatrième étape, alimentation de son compte Binance. Cinquième étape, configuration de votre compte. Et six, revenu passif. Vous allez commencer à générer des revenus. Alors, voyons quelques stratégies pour maximiser votre gain avec Corporate Trader. Vous avez plusieurs possibilités, sinon de façon générale, deux manières de gagner de l'agent chez Corporate Trader. Soit, vous choisissez un bon capital de base. Et ça, c'est pour ceux qui disent, mais moi, je ne sais pas parler autour de moi. Moi, je ne sais pas recruter les gens. Je n'arrive pas à recruter quelqu'un. Ce n'est pas grave. Corporate Trader a pensé à tout ça. Même si vous ne savez recruter personne, qu'est-ce que vous allez simplement faire? Vous allez simplement choisir un bon capital. Capitale de base de la longueur et au niveau de la largeur. Je pense que c'est… Je vais m'arrêter là d'abord. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, ça devient facile, accessible à tous, sans compétence ou expérience initiale, grâce à Corporate Trader, qui est un outil que tout le monde doit tester, utiliser et parler autour de soi, avec ses amis, ses collègues et surtout ceux qui ont été déçus par les plateformes, par les investissements en ligne, de venir découvrir cette solution unique pour sécuriser son capital, sans jamais prendre assez de risques pour faire fructifier son argent. Je vous remercie. Je ne sais pas si le pasteur a un mot à dire avant qu'on ne prenne les questions.